Hello hello c'est Kassemus et on se retrouve pour cette vidéo un peu spéciale sur les nouveautés des menus dans FIFA 15 et on va commencer par la personnalisation du pro où on peut mettre les maillots Techfit qui sont achetables dans le catalogue, les styles de coups francs, donc tous les styles intégrés au jeu sont utilisables par votre pro c'est la même chose pour les types de penalty, au niveau de la personnalisation c'est vrai qu'on a pas de nouvelles coupes on a évidemment des nouvelles chaussures, on a les célébrations de course par défaut c'est la célébration que va utiliser votre pro lorsque vous marquerez un but et que vous ne toucherez pas au bouton de la manette la même chose pour la finition personnelle, comment votre pro va finir sa course à savoir que toutes les nouvelles célébrations se trouvent à la fin de la liste voilà c'est bien maigre pour les personnalisations on a maintenant dans les clubs pro la possibilité de regarder en détail les caractéristiques d'un pro donc de voir ses statistiques de match, ses caractéristiques, de voir le pro dans l'intégralité et de voir tous les exploits qu'il a réalisés donc des choses utiles pour le recrutement il y a aussi cette fonction qui nous permet de faire rapidement un match une fois que notre match a été effectué il y a un décompte à la fin duquel on est automatiquement redirigé vers un autre match avec les filtres qu'on a choisi auparavant si un nouveau joueur rejoint la partie en cours il sera automatiquement présent lors du prochain match donc ça c'est vraiment une bonne chose voilà on en a fini avec le club pro au niveau de la saison donc bonne nouvelle ils ont rajouté le mode invité donc on peut avoir un joueur à côté de nous qui va jouer avec nous en ligne et on peut aussi noter la bonne idée d'avoir mis un filtre pour pouvoir jouer avec un autre joueur qui aura lui aussi un invité donc pour pouvoir faire du 2VS2 une petite chose que j'ai oublié de mettre dans cette vidéo c'est la possibilité de paramétrer plusieurs formations avec plusieurs joueurs, plusieurs effectifs et pouvoir changer à tout moment dans chaque mode de jeu avant de commencer son match vous pouvez voir à l'écran la nouvelle fonction qu'ils appellent journée en direct donc cette possibilité de suivre son club favori de voir le classement, de voir le match suivant de voir le meilleur buteur tout un tas d'informations sur le club favori une petite chose pour ceux qui demandaient on peut mettre les maillots TechFit pour tous les joueurs du jeu donc il faut aller dans le menu personnalisé et cette personnalisation est disponible l'équipe concept alors dans le mode fut qui permet de créer un club imaginaire de voir un peu les associations qu'on peut faire donc le principe est simple il suffit de chercher n'importe quel joueur vous pouvez évidemment filtrer chaque poste, chaque nationalité, chaque club parmi tous les joueurs du jeu vous pouvez choisir le joueur qui vous intéresse et voir si ça fonctionne bien dans votre équipe il est inutile de dire que c'est impossible de jouer avec cette équipe mais vous pouvez très bien la partager avec un ami pour lui montrer vos nouvelles trouvailles et lui faire partager votre équipe pour l'entraîneur vous choisissez un entraîneur que vous avez dans votre club vous ne pouvez pas choisir tous les entraîneurs du jeu je vais passer maintenant à quelques petites demandes personnelles le maillot du sporting on me l'avait demandé il y a quelqu'un qui voulait voir quelques maillots de la Liga je ne sais plus les clubs donc je crois que c'était Athletic Bilbao et Athletico Madrid parce que j'ai eu pas mal de demandes mais bon les gars le jeu il sort dans très peu de temps et très bientôt vous pourrez vous même regarder tout ce que vous voulez et jouer à ce nouveau FIFA 15 moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao